Le match contre l'Angleterre au Stade de France où on gagne à la dernière minute où le stade était en ébullition et ça restera mes très très beaux souvenirs. La victoire contre l'Argentine en 2019 au Japon c'était une délivrance et on savait qu'en gagnant ce match on avait des belles chances de se qualifier. En 2019 ou quasiment le dernier entraînement avant les matchs de préparation je me blesse à l'ISQ et voilà il y a eu beaucoup de doutes dans ma tête. En 2015 à cette Coupe du Monde parce que forcément j'avais fait les trois années qui précédaient la compétition et de ne pas avoir été sélectionné a été un coup dur mais j'ai eu l'opportunité d'avoir une seconde chance et avec cette Coupe du Monde au Japon. C'était peut-être mon 100% contre l'équipe d'Angleterre au tournoi Destination où j'avais fait je crois un 7 sur 7 ou un 8 sur 8 donc ça restera quand même un beau souvenir. Si je ne les ai jamais raconté c'est qu'elles n'étaient pas bonnes à raconter c'est une anecdote mais peut-être une soirée à Monaco en prépa Coupe du Monde où j'étais assez arrosé on en garde un bon souvenir où on a essayé de créer une cohésion d'équipe qui était très bonne. Au Japon il y avait un parc d'attractions juste à côté de l'hôtel et il y avait certaines attractions qui étaient costauds au Japon et on a pris des sacrés fourrières. Peut-être de prendre du plaisir avant tout et c'est comme ça que je pense qu'ils arriveront à la ramener en France.